Comme on l'a vu dans la première partie, la situation française au cours du mois de janvier n'a cessé de se dégrader. Toutes les armées, y compris celle de Paris, sont mises en déroute. La capitulation devient alors inévitable. Mais comment les événements qui se succèdent du 28 janvier au 18 mars débouchent-ils sur une expérience inédite de démocratie directe au sein de Paris et à une guerre ouverte avec le gouvernement français ? C'est précisément ce qu'on va voir ici à travers trois chapitres. Petite précision, sachez que vous pouvez choisir quelle partie vous souhaitez regarder en priorité. Et ce, tout simplement en regardant soit les timecodes dans la description, soit tout simplement en faisant défiler la barre de défilement de la vidéo. Dans le premier chapitre, je reviens sur les événements qui se déroulent du 28 janvier au 18 mars. Dans le second, il s'agira de regarder plus en profondeur la commune institutionnelle ainsi que ses déchirements, tandis que la troisième partie s'intéressera davantage au pari de la commune et plus précisément au rôle central que jouèrent les femmes. Dès le 23 janvier, Jules Favre sera à Versailles rencontrer le chancelier Bismarck pour négocier les conditions de la capitulation. Le 26, la convention d'armistice est signée. Elle comprend un cessez-le-feu de trois semaines, des élections d'une assemblée nationale, seule habilité à négocier un accord de paix, une indemnité de guerre de 200 millions de francs à verser par la ville de Paris, l'engagement des Prussiens à ne faire aucune entrave au ravitaillement. L'armée doit livrer les armes de tous ses soldats qui doivent eux rester en caserne dans la ville, à l'exception de 12 000 hommes qui doivent rester à disposition du gouvernement pour le maintien de l'ordre. En revanche, la guerre nationale n'est pas désarmée car Bismarck ne veut pas courir le risque d'une insurrection. Les forts sont occupés et leur armement livré, tandis que les pièces d'artillerie sont démontées sur les remparts. Sont exclus de l'armistice l'armée de Bourbaki, dans l'est de la France, ainsi que les corps garibaldiens et Belfort. Le 28, le gouvernement provisoire signe la convention, provoquant la démission de Gambetta dans les jours qui suivent. Les élections législatives se tiennent le 8 février, et ce sans la moindre campagne électorale. Elles débouchent sur une espèce de nouvelle chambre introuvable, avec une majorité clairement conservatrice et royaliste. On retrouve alors 182 légitimistes, dont 50 intransigeants, et 214 orléanistes, qui composent la droite libérale et qui égrasent tout. Sont élus malgré tout une vingtaine de bonapartistes, tandis que Adolphe Thiers se compose un centre-gauche de 78 élus. Les républicains modérés gouvernementaux sont 112, tandis que les radicaux proches de Gambetta et des socialistes ont une quarantaine environ. Parmi eux, on retrouve quelques historiques, comme Louis Blanc, Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, ou encore Henri Rochefort, Charles de l'Ecluse, Félix Piat et Henri Tholin. En revanche, Genevarlin et Auguste Blanqui sont battus à Paris même. Devant ce retour de l'ancien monde incarné par la majorité royaliste, Zola se montre mordant. Imaginez tous les obreaux du temps de Charles X et de Louis Philippe, soigneusement conservés, bien qu'un peu de poussière. Il y en a d'enfantins. Ils ne savent pas même lever la main pour donner leur vote. Et que de crânes luisants sous le grand lustre. Le 17 février, cette chambre très à droite, réunie à Bordeaux, désigne Adolphe Thiers comme président de l'exécutif. L'heure de l'ancien ministre de Louis Philippe est venue. Le gouvernement, lui, est composé d'hommes plutôt modérés, dont trois républicains, et qui ont pour mission de mener les préliminaires de paix. Le 28 février, des conditions définitives de la paix sont fixées et présentées à l'Assemblée. Une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or, la cession des départements d'Alsace et de Moselle, exception de Belfort, occupation des Champs-Elysées par 30 000 soldats allemands jusqu'à la signature définitive des préliminaires de paix, l'occupation de 20 000 soldats de 21 départements jusqu'à versement de l'indemnité de guerre, libération des premiers prisonniers et dératification des préliminaires. Enfin, la garnison de Paris est portée théoriquement à 40 000 hommes devant le risque de trouble. Car Paris est une ville sous tension. Les premiers réapprovisionnements ont donné lieu à quelques incidents, voire des pillages. En outre, 150 000 personnes, notamment issues de la bourgeoisie, ont quitté Paris. Ainsi, la guerre nationale se voit privée d'une dizaine de ses commandants, ainsi que de 50 000 francs fileurs. Seuls restent les catégories populaires, les classes moyennes, ainsi que la petite bourgeoisie qui n'a comme revenu que sa solde de guerre nationale. S'y ajoutent également 250 000 hommes, soldats et officiers désarmés, qui errent dans les troquets et les rues de Paris, ruminant leur rancœur vis-à-vis des chefs. Pour la majorité monarchiste, cette situation est jugée beaucoup trop dangereuse. Il faut donc inciter à la démobilisation de la garde nationale. Et cela va passer notamment par la suppression de l'indemnité de 1,50 franc par jour qui venait en complément de la solde des gardes nationaux. C'est chose faite le 15 février. Et il faut dire que la situation ne fait que se tendre, notamment avec l'annonce des préliminaires de paix. En effet, du 24 au 27 février, plusieurs dizaines de bataillons de la garde nationale défilent avec une foule hétéroclite de femmes, d'enfants, de soldats désarmés devant la Bastille au cri de « Vive la République ! » et « Vive la Mobile ! ». Le 27, la foule va jusqu'à se saisir des canons et mitrailleuses des 16e et 17e arrondissements pour les grouper sur la place des Vosges, la place d'Italie et les Champollonais à Montmartre, ainsi qu'au but de chemin. L'insurrection contre l'entrée des Prusciens est évité de peu grâce à l'opposition de la guerre nationale. Le 1er mars, l'Assemblée ratifie les préliminaires de paix, provoquant la colère de l'extrême-gauche. Plusieurs d'entre eux démissionnent, comme Victor Hugo, Léon Grand-Betta, Henri Rochefort, Félix Piat, ainsi que les députés d'Alsace-Moselle. Ce même jour, les Allemands entrent dans un pari en deuil, drapeau noir aux fenêtres et volets fermés, statues aux visages recouverts d'un voile noir et rue déserte. La troupe et la garde nationale empêchent la foule de rejoindre la zone d'occupation où défilent 30 000 soldats ennemis jusqu'au 3 mars. Aucun incident n'est à déplorer. La garde nationale se montre exemplaire. Elle a joué son rôle. C'est elle, la véritable maîtresse de Paris. Pourtant, l'Assemblée maintient sa pression. Du 7 au 10 mars, elle vote le retour au fonctionnement normal du monde piété, la fin des moratoires sur les loyers et les commerces, ainsi que la suppression de la solde des gardes nationaux. Enfin, humiliation suprême, elle vote la décapitalisation de Paris au profit de Versailles. Le 12 mars, Louis Blanc prévient ses collègues. Ôter à Paris son rang de capitale, mais ce serait réunir tous les habitants de Paris, grands et petits bourgeois et ouvriers, riches et pauvres, dans un même sentiment de colère et peut-être de colère formidable. Ce serait pousser Paris à se donner un gouvernement à lui, gouvernement contre lequel l'Assemblée siégeant ailleurs ne pourrait rien. Ce serait achevé par des mains françaises, ce démembrement de notre France bien-aimée, que des mains ennemies ont commencé et faire sortir peut-être des cendres de l'horrible guerre étrangère qui finit à peine une guerre civile plus horrible encore. C'est peu dire que Louis Blanc a vu juste, car la situation à Paris est en passe de devenir incontrôlable. Certes, au 15 mars, les 250 000 soldats désarmés ont été évacués en province. Néanmoins, aucune autorité officielle ne parvient à maintenir l'ordre. Les maires, surveillés par les comités d'arrondissement et de quartier, sont réduits à leur mission administrative. De son côté, le gouvernement est réduit à l'inaction, malgré les forces non négligeables dont il dispose. On compte ainsi au 17 mars. 3 000 policiers et gendarmes, 30 à 40 bataillons de la Garde nationale loyaux sur 200, 17 000 soldats de ligne sur 40 000 envisagés. Le tout est commandé par trois officiers à poignes. Le général de Vinois, gouverneur militaire de Paris, le général Aurel de Palatine, chef de la Garde nationale en remplacement du général Clément Thomas depuis le 3 mars, et le général de brigade Valentin, à la tête de la préfecture de Paris, à compter du 16 mars. Surtout, ça se gâte. Le moral de la troupe est au plus bas, tandis que la confiance envers ses chefs est à peu près nulle. Les conditions de vie sont mauvaises, et certains soldats dorment même sur le sol directement du jardin du Luxembourg. Il n'est donc pas étonnant que certains viennent à fraterniser avec la population des quartiers rouges, notamment de Belleville. Car dans ces quartiers, la Garde nationale est forte et bien organisée, notamment depuis décembre, autour des comités de famille. A la fin du mois de janvier, un comité central provisoire commence à organiser une série d'assemblées générales. Il s'agit de constituer des statuts, notamment pour un comité républicain de la Garde nationale. Des statuts sont approuvés les 3 et 10 mars par 200 bataillons. Ils se disent contre les conditions de la paix, pour la guerre à outrance, mais également contre la tyrannie et l'exploitation humaine, et pour la fraternité et la solidarité universelle. Le comité central définitif de cette fédération de la Garde nationale est composé majoritairement d'ouvriers, où l'AIT est extrêmement puissante. On y retrouve notamment un de ses leaders, Eugène Varlin. La situation est alors au port de l'explosion. La majorité conservatrice, qui voit d'un très mauvais œil la saisie des canons et mitrailleuses par la Garde nationale des quartiers rouges, charge Adolphe Thiers de les récupérer, quoi qu'il en coûte. Malgré plusieurs tentatives de conciliation par les maires d'arrondissement de Paris, le gouvernement a fait son choix. Reprendre les canons, à l'aube, du 18 mars. À 2h du matin, l'opération est lancée. À 5h, les unités atteignent leurs objectifs initiaux. Mais à l'arrivée sur les Champs-Polonnais, à Montmartre, le garde national Turpin en faction est mortement blessé par un tir de la troupe. Georges Clemenceau, maire et médecin, lui apporte les premiers soins, tandis que la foule se groupe autour de Louise Michel, présente avec les gardes. Le général Lecomte, menant ses hommes du 88e régiment, refuse l'évacuation du blessé. Entre 6h et 8h, les premiers attelages arrivent, emportant les premiers canons. Mais Paris s'éveille déjà. Hommes, femmes et enfants, rabattus par les gardes nationaux et les militants révolutionnaires, se regroupent autour de la troupe. On craint un coup d'état monarchiste. Puis on découvre les affiches, imposées par les soldats portant déclaration d'Adolphe Thiers. Plutôt que de rassurer, elles décuplent la colère. Les officiers constatent alors l'organisation efficace de la garde nationale et la relative passivité des bataillons de l'Ouest. À 9h, l'opération n'est plus possible. Face à la foule qui grossit et les femmes qui empêchent le passage des canons, les linières du 76e régiment puis du 88e rompent la ligne et fraternisent. Le général Lecomte, dépassé, est fait prisonnier. Sur la place blanche, le capitaine St-James est abattu après une charge ratée. Dans tout l'arrondissement, l'armée régulière se débande. Partout dans l'Est parisien, les scènes de fraternisation se répètent, preuve d'une délégitimation totale des autorités. Quelques unités parviennent à se dégager du Bourbier, mais rarement complètes. À midi, l'ordre est donné de se rassembler sur les Invalides pour évacuer Paris. À 15h, la panique saisit le gouvernement, réunit alors au ministère des Affaires étrangères, lorsque trois bataillons de la guerre nationale défilent sur leurs fenêtres direction de l'hôtel de ville. La fuite est immédiate, piteuse, malgré l'opposition de Favre, Ferry et Simon. Le gouvernement a perdu la partie. Il reste cependant cette image. Un montage réalisé par le gouvernement, montrant l'exécution des généraux Lecomte et Thomas. En réalité, leur exécution est à la hauteur de la colère parisienne. Emprisonné au Château Rouge, Lecomte est emmené par un capitaine du 169e bataillon aux 6 rues des Rosiers. Devant la colère de la foule, on annonce qu'il sera jugé, espérant la calmer. Puis plus tard, c'est Clément Thomas, en civil, qui est amené à la même adresse. Le procès n'aura pas lieu. Poussé contre le mur du jardin de la Masure, leur exécution a lieu dans une désorganisation totale. Thomas, face à ses tueurs, Lecomte dans le dos. De ce crime, car il faut appeler un chat un chat, Versailles s'en souviendra. Le coup du 18 mars fait donc entrer Paris dans une période d'incertitude. Devant le vide institutionnel, le comité central de la Fédération de la Garde nationale décide de prendre les choses en main. Dans un premier temps, le comité central cherche d'abord et avant tout le soutien des maires et des élus de la ville de Paris. Ceux-ci vont proposer, le 20 mars, une loi organisant les élections municipales dans la capitale. Malheureusement, la majorité conservatrice et le gouvernement rejettent la proposition. La conciliation perd une manche décisive. Le 22, la nouvelle parvient à Paris. Une manifestation d'un millier d'amis de l'ordre a lieu place Vendôme. D'ailleurs surviennent et la Garde nationale fédérée ouvre le feu rue de la paix. On relève une douzaine de tués et plusieurs blessés du côté des protestataires et un tué et quelques blessés côté fédérés. Paris est alors divisé, la partie ouest restant en dehors du contrôle du comité central. Face à cette situation, celui-ci décide d'organiser lui-même et au plus vite les élections. Elles se tiendront le 26 mars, malgré l'opposition bornée de l'Assemblée nationale. Le jour dit, à peine la moitié des 474 569 inscrits viennent voter. Et cela est dutant par l'absence d'un côté de campagne électorale, l'abstention record des quartiers de l'Ouest, mais également l'absence d'une certaine partie d'électeurs, notamment 60 à 80 000 francs fileurs. Néanmoins, l'extrême gauche parvient à multiplier par près de 4 sa base électorale, passant de 50 000 voix en février 1871 à 190 000. Les républicains non révolutionnaires, eux, ne gagnent que 40 000 voix. Ces derniers espéraient beaucoup de ces élections, notamment pour soutenir leur politique de conciliation avec le gouvernement. Malheureusement, c'est un échec cinglant. Ainsi, ils ne remportent que 15 des 85 sièges en lice, ce qui les conduit à démissionner, laissant ainsi la voie libre aux révolutionnaires. Politiquement, on peut identifier une quarantaine de Jacobins, une douzaine de Blanquistes et environ 17 qui se revendiquent du socialisme internationaliste. Néanmoins, les frontières restent extrêmement floues et poreuses entre ces différentes tendances. En revanche, socialement, c'est beaucoup plus clair. Ainsi, on retrouve 33 ouvriers, notamment des métiers d'art, des articles de Paris, 14 employés et comptables, 12 journalistes, dont Jules Vallès, 12 professions libérales, 5 petits patrons, un instituteur, un avocat et un peintre en la personne de Gustave Courbet. Et le 28 mars, la commune est proclamée devant une foule immense dans une ambiance de fête. La désaffection des partis de la conciliation laisse alors la voie libre à l'alternative politique. Il y a cependant un grand absent, Auguste Blanqui. Celui-ci, qui a fui la capitale quelques mois auparavant, a été condamné à mort par Comte Humas le 9 mars. Le 17, il est finalement arrêté alors qu'il était réfugié dans le Lot. Il ne participera donc pas à cette grande aventure. Si l'objectif principal des insurgés était, selon le mot même de Jeanne Varlin, l'élection d'un conseil municipal ainsi que des libertés municipales sérieuses, c'est une véritable petite république sociale des travailleurs qui prend forme. Une fois élue, l'organisation de la commune, à la fois municipalité et gouvernement, se fait à deux échelles, celle de la commune et celle des arrondissements. A la première échelle, on met en place neuf commissions touchant à l'ensemble de la vie des Parisiens et chapeautées par une commission exécutive. Ces commissions restent relativement stables tout au long de la commune. Des personnalités sortent du lot, devenant de véritables ministres. Par exemple, Jourde aux finances, Andrieux aux services publics ou Viard aux subsistance. D'autres s'illustrent dans les administrations, comme Varlin, à l'intendance, ou Félix Piat, au chemin de fer. Dans les arrondissements, les mairies sont gérées par des commissions composées d'anciens membres des comités de vigilance et de la guerre nationale. Ils appliquent plus ou moins les décisions de la commission centrale, tout en jouissant d'une très grande autonomie, une organisation décentralisée et déconcentrée, mais qui n'est pas sans créer des tensions. Concernant les mesures, elles sont relativement communes. Les voici. Ces premières mesures sont d'ailleurs prises dès le 29 mars. Abolition de la conscription, intégration de tous les citoyens vallés dans la carte nationale, annulation des arriérés de loyer depuis le début de la guerre, suspension des ventes d'objets engagés au Mont-Piété, etc. Vous pouvez faire pause pour les lire. S'ajoute également la promotion de l'association ouvrière dans le cadre de l'organisation du travail, même si le petit patronat et la petite propriété ne sont pas remis en cause. Bref, toutes ces mesures illustrent l'idéologie dominante, la république sociale et l'émancipation par le travail et les travailleurs eux-mêmes. Cependant, l'application de toutes ces mesures est très inégale, faute de moyens et faute de temps. A cela s'ajoute que, outre les décisions prises en commission centrale, beaucoup d'initiatives sont lancées d'un point de vue local. D'ailleurs, ces expérimentations ne concernent pas seulement le champ économique. Ainsi, dans l'éducation, on retrouve des essais, notamment auprès des jeunes filles, avec le pédagogue Ferdinand Puisson ou encore la féministe André Léo. Enfin, il y a une question centrale, à savoir la question financière, où le bon comptable Jourde joue un rôle déterminant. Ainsi, il obtient de la Banque de France un prêt pour la ville de Paris d'environ 17 millions d'euros de francs. De francs, excusez-moi. Ce qui est en soi, de toute façon, extrêmement faible par rapport à ce que la Banque de France va accorder au gouvernement de Versailles, c'est-à-dire près de 257 millions de francs. Mais pourquoi les communards n'ont-ils pas pris le contrôle de la Banque de France ? Ça représente quand même un sacré pactole, non ? C'est vrai. Et les communards, d'ailleurs, vont avancer trois raisons à cela. D'une part, le caractère national de la Banque de France. Il appartient à l'ensemble des travailleurs. Deuxièmement, il s'agit d'un établissement privé. Donc, il n'est pas gouvernemental. Et troisièmement, c'est le souci de la légalité, même si sur ce point, ils ne sont pas très bons pour donner les leçons. Alors, malgré ce portrait relativement flatteur, la situation ne va cesser de se dégrader. Et notamment, d'une part, avec les offensives de Versailles et surtout, les tensions internes. Et tout d'abord, la commune se militarise. En cause, l'offensive lancée par Versailles à partir de la fin mars 1871. Dès le 29 mars, les Versaillais lancent des opérations visant à tester les défenses des insurgés. Le 2 avril, le premier engagement sérieux a lieu à Putot. Les fédérés sont forcés à refluer sur Paris, ne tenant plus que le pont de Neuilly. Et déjà, des prisonniers sont passés par les armes par des officiers zélés, tels Galifay ou encore Boulanger. Hein ? Boulanger ? Le général Boulanger ? Du boulangisme ? Oui. Quant à la contre-attaque fédérée, elle tourne en désastre. Plusieurs centaines d'hommes sont tués sur le Mont Valérien, tandis que les chefs, eux, sont arrêtés et exécutés. C'est le cas notamment de Gustave Florence et de Duval. Cet échec cinglant et sanglant a trois conséquences. Tout d'abord, les liens sont définitivement rompus entre la commune et Versailles et celles-ci se déclarent gouvernement communal de Paris indépendant du gouvernement français. Deuxièmement, la commune prend le triste et controversé décret des otages et décide, troisièmement, l'obligation de l'incorporation dans la guerre nationale de tous les jeunes hommes. Cette dernière mesure est très loin de susciter l'enthousiasme. Les réfractaires sont nombreux et fuient la capitale, soit profitant encore des ouvertures qui existent, notamment au nord de la capitale, mais également parfois en passant même les murailles de nuit de manière discrète. Et ceux qui s'y plient ne le font pas forcément de gaieté de cœur, souvent parce que la guerre nationale est le seul moyen d'avoir un revenu pour ne pas mourir de faim. Tous ces événements provoquent une première crise profonde au sein de la commune. En effet, 21 conseillers démissionnent à la suite du décret sur les otages. Le 16 avril, les élections partielles qui doivent les remplacer sont un échec cinglant. Et si ça ne suffisait pas, la guerre nationale entre en conflit avec le comité exécutif sur la question de l'unicité du commandement militaire. Celle-ci est en effet souhaitée par le général Cluseret, qui est alors délégué à la guerre. Or, pour les gardes nationaux, il s'agit d'une atteinte directe à la légitimité populaire. Jugé responsable de la chute des villages des Moulinots et d'ici le 29 avril, Cluseret est démis de ses fonctions et emprisonné, avant d'être remplacé par le seul officier d'actif réel de la commune, Louis Rossel. Mais ce changement ne produit pas ses effets. Certes, 30 à 60 000 soldats sont en permanence mobilisés sur les 200 000 que compte la guerre nationale, avec une certaine inégalité d'activité entre les bataillons. Mais la plupart continuent à rejeter l'idée d'une unicité de commandement, parce que, contraire, à l'idéal démocratique qu'ils défendent. Comme l'écrit William Sherman Marqués par 20 ans de lutte républicaine contre la domination étatique des conservateurs monarchistes ou impérialistes, influencés par l'idéologie proudhonienne ou le radicalisme belvillois, profondément attachés aux traditions hébertistes des sans-culottes de l'an 2, les communeux ont avant tout une mentalité d'opposants. Devant l'interminable crise interne et la menace grandissante de Versailles, 45 élus décident la constitution d'un comité de salut public le 1er mai, composé de 5 membres et omnipotents. Or, 22 membres, la plupart internationalistes, s'opposent à la constitution de ce comité de salut public et quittent l'instance. On insiste ici à une première scission. Le 9 mai, Louis Rossel échoue à constituer une force de contre-attaque pour reprendre le fort d'ici. Ils démissionnent, estimant être incapables de porter plus longtemps la responsabilité d'un commandement où tout le monde est libère et où personne n'obéit. C'est le vieux Delécluse qui le remplace, tandis qu'un nouveau comité de salut public est constitué, tout aussi impuissant. La crise s'aggrave avec l'éviction de 4 membres de la commission de la guerre, issus de la minorité, dont un jeune Varlin. Les 22 de l'opposition estiment que la commune de Paris a abandonné son pouvoir au sein d'une dictature. Durant plusieurs jours et par journaux interposés, chaque camp se vilipende, se rejetant la responsabilité de la crise. Après des efforts menés par certains membres de la majorité, la minorité décide de revenir siéger au sein du comité exécutif. Nous sommes alors, le 21 mai 1871, Versailles entre dans Paris. Pendant que les principaux meneurs s'entre-déchirent, Paris vit dans une ambiance à la fois festive, libertaire et incertaine. Et c'est précisément dans ce cadre non institutionnel que les femmes vont s'exprimer de manière pleine et entière. Faisons d'abord un premier constat. Les femmes sont une composante essentielle de la foule agissante lors des grands soulèvements. Elles vivent l'attention militaire, politique et sociale que traverse la ville, et ce, au même titre que leurs homologues masculins, qu'ils soient engagés dans la guerre nationale ou en politique. En outre, il est d'usage, encore au 19ème siècle et comme sous l'Ancien Régime, de faire participer femmes et enfants au cortège, et ce, pour une raison très simple, dissuader la troupe de faire feu. C'est pour cela que, dans ces grands soulèvements, les femmes sont généralement en première ligne. Ainsi, il n'est absolument pas surprenant de les retrouver en mars, lors de la saisie des canons, ou à encourager les gars de la troupe pour fraterniser avec les révoltés et surtout soutenir les gardes nationaux. Et puis, c'est une manière aussi de rappeler que les femmes sont parfaitement présentes dans la vie quotidienne de Paris, tant dans son activité économique que dans les activités sociales. Ainsi, économiquement, les femmes représentent environ un tiers du personnel ouvrier de l'ensemble de la capitale, sans compter évidemment les compagnes, épouses, sœurs, enfants des petits patrons, qui, elles, sont totalement invisibilisées dans le cadre, effectivement, des enquêtes. Et dans leur rôle social, elles sont encore plus indispensables. Non seulement elles sont considérées, à l'époque, mais aussi dans les faits, comme des véritables maîtresses de maison. Ce sont elles qui vont s'occuper de tous les achats alimentaires, les vêtements, mais également faire la queue, par exemple, pour demander les aides au bureau de bienfaisance. En somme, elles sont donc les premières à vivre et à ressentir les tensions politiques et économiques liées à l'état de guerre, et donc parfaitement prêtes à se révolter. Le 11 avril, un groupe de citoyennes décide de former l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Alors, ce n'est pas la seule organisation, mais il s'agit ici de la plus importante. Les deux fondatrices, Elisabeth Dimitrieff d'un côté et Nathalie Lemel de l'autre, sont toutes les deux membres de l'AIT, mais ont une particularité, c'est qu'elles sont socialement totalement opposées à l'origine. La première, Elisabeth Dimitrieff, est une aristocrate russe. Elle est très proche de Marx et partisane de la Révolution. La seconde, Nathalie Lemel, est, elle, issue d'un milieu très humble, sans éducation, mais d'un esprit brillant et surtout très engagé. Outre ces deux personnalités, l'Union est gérée par 311 femmes, essentiellement des travailleuses qualifiées, qui s'organisent elles-mêmes en arrondissement autour d'un comité central. Son rôle est certes principalement de recruter des ambulancières et des cantinières à destination des bataillons de garde, mais il faut prendre en compte également l'organisation de réunions publiques à destination des femmes et la promotion de l'idée de coopérative ouvrière. En effet, pour Dimitrieff, l'organisation professionnelle est le seul moyen possible pour amener les femmes des milieux populaires et modestes aux questions politiques. La promotion de l'association ouvrière a donc deux buts. D'une part, améliorer le sort des travailleurs eux-mêmes, travailleuses plutôt, mais également créer du lien entre les femmes et de la conscience de classe. Cette stratégie explique notamment pourquoi la commune n'a pas abordé cette question des droits politiques des femmes. En effet, les communards sont très minoritaires à être favorables à cette question et même chez les femmes, cette question a très peu d'écho. La conscience de groupe, par conséquent, doit d'abord primer avant la revendication politique. Quant à l'éducation, André Léo et Anna Jaclard plaident pour une instruction qui est beaucoup moins religieuse et beaucoup moins moraliste, tant pour les filles que pour les garçons par ailleurs. De leur côté, Maria Verdure et les phares du Coudray ébauchent un projet de garderie pour les femmes travailleuses et notamment à travers une pédagogie beaucoup plus ludique. Enfin, énième preuve d'ailleurs de l'implication des femmes dans la commune, la presse écrite. En effet, celle-ci publie plusieurs journaux dont les sujets sont extrêmement divers. Divorce, liberté de travail de disposer de son propre revenu, hygiène, santé, mais également politique, puisqu'elle n'hésite absolument pas à critiquer les meneurs de la commune. Enfin, il reste une question. Quelle a été la place des femmes au combat ? Et des femmes ont-elles fait le feu ? La réponse est oui. C'est le cas notamment de Louise Michel et d'Elisabeth Dimitrieff, qui, le 11 mars, constituent un bataillon de femmes constitué d'une vingtaine de personnes. Également très présent, même s'il est difficile de dire si elles ont fait le coup de feu, il y a les cantinières et les infirmières. Les cantinières sont un personnage déjà très présent dans les unités militaires. Elles contribuent d'ailleurs très fortement à l'esprit de camaraderie, notamment par le soutien au moral avec, évidemment, le petit tonneau d'eau de vie. Quant aux infirmières, eh bien, si elles sont très appréciées de la troupe, ce n'est pas vraiment le cas pour les chefs de bataillon. Les chefs de bataillon, d'ailleurs, qui considèrent davantage les cantinières comme étant membres à part du bataillon, contrairement aux infirmières qui n'appartiennent pas au même corps. Sans jeu de mots. Enfin, il faut prendre en compte le rôle des militantes. Parmi elles, certaines vont aller à la chasse, littéralement, au réfractaire de la garde nationale, tandis que d'autres vont participer à l'édification des barricades. Et même lors des combats, lors de la semaine sanglante, vont être présentes auprès de leurs camarades qui font le feu. C'est le cas notamment de Nathalie Lemel, qu'on a déjà vue, mais également de Marguerite Lachaise, qui, dans leur déclaration, ont annoncé avoir porté secours aux blessés, mais également apporté des munitions. De ce côté, Victorine Brochet n'hésite pas à monter sur la barricade, face au bal, drapeau rouge en main, pour encourager ses camarades à continuer le combat. Même si beaucoup affirment ne pas avoir tenu d'armes, les fédérés restent dans une position active, au plus près de leurs camarades combattants. Reste l'image de la pétroleuse, qui est sans doute la plus connue et la plus contestable. Construite par les adversaires de la commune, elle est, en quelque sorte, la sorcière du XIXe siècle. Elle concentre ce que la bourgeoisie redoute le plus, une femme émancipée, qui se dresse contre l'ordre établi de la société. Alors sans doute des militantes ont-elles participé à l'incendie de certains bâtiments, au même titre que leurs camarades masculins. Mais cette image, hideuse par volonté, est une totale construction de la propagande versaillaise, comme l'a démontré Edith Thomas. Et surtout, aucune des mille femmes arrêtées après la semaine sanglante n'a été condamnée pour incendie volontaire. Reste à voir comment la commune s'exprime dans le pari du quotidien. Eh bien, dans les quartiers, la vie continue son cours. Les services administratifs continuent de fonctionner. Là où des fonctionnaires sont partis, d'anciens militants ont pris leur place, sauf certains postes pour lesquels une sorte de concours est organisée et donc de manière un petit peu neutre. Et de leur côté, les conseils de quartier se sont maintenus afin de contrôler l'action des élus, mais également de l'administration en général. Bref, la ville de Paris, durant la commune, s'administre elle-même. Une très forte sociabilité règne à travers les organes locaux. Avec le quartier, le bataillon de la guerre nationale est essentiel pour les hommes, où un fort esprit de camaraderie règne. Autre échelon, le club politique. Installé dans une église, au sein des mairies ou dans des salles de réunion, il apparaît comme l'occasion de rencontres, de discussions et de discours enflammés. Les débats sont surtout des défouloirs, où on consputière, les royalistes, l'église, où on loue la république sociale et égalitaire. Ils sont inspirés directement des pratiques révolutionnaires de 1789-1993, comme ce fut le cas en 1848. La ville de son côté est marquée par des événements festifs et de loisirs. Dès le 24 mars, le Jardin des Tuileries est ouvert à tous les publics, suivi le 4 mai par le Jardin du Palais-Royal. D'ailleurs, le musée du Louvran rouvre ses portes dès le 17 avril, suivi le 22 par la Bibliothèque Nationale. Autrement dit, les parisiens se réapproprient leurs espaces. Festifs sont également les événements plus politiques, comme la mise au feu de la guillotine, la destruction de la maison d'Adolphe Thiers, le 15 mai, suivi par la célèbre démolition de la colonne Vendôme, le 16 mai. Trois symboles du pouvoir central et bonapartiste, honnits par les fédérés. Ce climat joyeux et relativement calme, contraste nettement avec les événements militaires et les bombardements de plus en plus intenses de la capitale. Et là-dessus, les mots d'Emil Zola me semblent les plus justes, en tout cas pour illustrer l'ambiance qui règne à Paris, le 21 mai 1771. Aux tuileries, les femmes rôdent à l'ombre des marronniers, tandis que là, du côté de l'arc de triomphe, des obus éclatent. De son côté, comme lors de la plupart des révolutions, la presse radicale connaît une très forte émulation. Même si la plupart des titres sont simplement des feux de choux et ont une existence très éphémère, il n'en reste pas moins que la plupart sont là pour favoriser leurs idées, notamment socialistes et républicaines. Et une des plus populaires et célèbres de ces publications, c'est le cri du peuple de Jules Vallès. 50 000 exemplaires par jour. Pas mal, hein, mon Jules ? Toutefois, à mesure que la situation se dégrade, la commune instaure une censure contre les journaux de droite, puis contre les journaux républicains modérés. Les gardes nationaux n'hésitent pas à arracher des mains dépassant les journaux interdits. Dans les quartiers hostiles à la commune, cela provoque un mécontentement et des réactions contre ces derniers. Émile Zola, très critique de ce tournant liberticide, est interdit de se rendre à Versailles le 15 avril pour y couvrir l'actualité et se retrouve bientôt contraint de fuir la capitale. Enfin, la critique étant très forte de la religion, l'anticléricalisme prend alors une tournure de persécution. Si la moitié des 67 églises de Paris reste intouchée grâce aux fidèles et aux fédérés les plus attachés à la liberté de conscience, les autres subissent la vindicte des plus extrêmes. 23 églises sont fermées et plusieurs se retrouvent avec une nouvelle affectation. Prisons, ateliers de confection, écoles, clubs politiques, etc. Enfin, autant dire que la religion n'était pas vraiment en odeur de sainteté. Oui, enfin, elle est un petit peu facile, celle-là. Dernier point sur lequel je vais aller très vite, c'est la question économique. Malheureusement, il y a très peu de sujets de recherche là-dessus, même s'il y a quelques éléments à dire et que je vous livre ici. Tout d'abord, l'alimentation, pierre de touche de la réussite de toute action sociale, selon Jean-Louis Robert. Et chose notable, la situation a très peu évolué depuis l'armistice. L'approvisionnement se fait par la zone occupée par les Allemands et, malgré quelques prélèvements de leur part, la plupart des denrées arrivent à Paris. Certes, à partir du 25 avril, un blocus est instauré par Versailles, mais gros-maman, à part toucher les deux tiers de l'approvisionnement en viande, ça a très peu d'impact et c'est très peu rigoureux. Quant au service de la ville de Paris, il continue de fonctionner grâce à la commission de subsistance d'un côté et les communards locaux de l'autre. Les premiers tentent d'ailleurs davantage de limiter les abus en termes de prélèvements par les bataillons, tandis que les seconds expérimentent plutôt des formes de travail coopératives, notamment dans les tabacs. Sur le commerce privé, on l'a dit, la petite propriété est respectée, tandis que la liberté de commerce est également assurée par un décret le 13 avril 1871. On cherche l'entente avec les commerçants et les négociants dont les marchandises sont restées dans les gares, tandis que les foires, notamment au jambon ou au pain d'épices, sont maintenues dans Paris. Cependant, certains quartiers ont une activité considérablement restinte, ce qui fait penser à Zola, à une ville de province déserte. En revanche, là où l'activité tente, tant bien que mal, de se maintenir, le rôle des femmes est essentiel, tant par l'absence du mari, soit qu'ils soient mobilisés chez les gardes nationaux ou qu'ils soient réfractaires et soient partis. C'est le cas notamment de la famille Accard qui nous a laissé un beau témoignage et qui a été raconté dans un ouvrage par l'Orgodino. Je vous donnerai les références, ne vous inquiétez pas. En somme, la commune est une expérience politique, sociale et économique permise par le vide créé par le départ des autorités de l'État. Et dans le même temps, ces acteurs essaient de maintenir dans la ville un semblant de vie normale. Mais peu à peu, une fatigue de la situation et une inquiétude grandissante s'installent à mesure que la crise se prolonge. À une époque où les subventions de l'État sont une chose extrêmement rare pour soutenir l'économie, la commune perd peu à peu le soutien des milieux qu'elle prétend défendre, d'autant plus que Paris se retrouve de plus en plus isolée face à Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada